Il devrait arriver en fin d'après-midi. Mais c'est qui ce garçon ? Et ce Camilo, qu'est-ce qu'il fait au juste ? C'est un homme d'affaires, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Il possède une compagnie qui a des avions pour ses cadres. Autant dire qu'il est très riche. Ah oui ? Et tu l'aimes bien, non ? Ouais. Pour tout vous dire, Camilo est un type bien. Et il nous traite bien, moi et Gabriela. On ne le dérange pas. Je connais pas mal de gens dont les sociétés possèdent des avions, mais Benitez, ça ne me dit rien. Il est mexicain ? Il me semble. Oui, il est bien mexicain. Il a une maison à Mexico, une autre à Cancun et une à Acapulco. On les a toutes visitées. D'ailleurs, nos dernières vacances étaient vraiment géniales. Et ça me fait du bien de savoir que quelqu'un va arriver. Quelqu'un avec qui j'ai plaisir à discuter. Mise à part toi, bien sûr, oncle Lorenzo. Après avoir entendu de tels éloges à son sujet, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Pour qu'il plaise autant à mon fils, ça doit être un homme vraiment admirable. Et donc, ils arrivent en avion privé ? Eh oui. Bon, dis-leur que j'arriverai la semaine prochaine, explique-leur que... Je ne peux pas remettre ce voyage, Carla. J'ai déjà essayé de leur expliquer, mais ils veulent vous parler sur le champ, monsieur Camilo. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant l'audit ? Est-ce qu'au moins ils t'en disent ce qu'ils ont trouvé ? Non, ils ne veulent en parler à personne d'autre qu'à vous. Ils m'ont aussi posé pas mal de questions, mais je ne sais vraiment pas quoi leur répondre. Il est arrivé quelque chose, mon amour ? Chérie, apparemment il y a un problème au bureau. Et ça ne peut pas attendre la semaine prochaine ? On devrait déjà être partis alors qu'il est... Apparemment non. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Camilo, je veux aller voir ma fille. Mon amour, je crois que tu vas devoir y aller seule. Tu m'avais dit que tu viendrais avec moi. Je sais très bien ce que j'ai dit, mais là, c'est une opportunité complètement inespérée. Allô ? Carla, dis-leur que j'arrive. Mon amour, c'est une affaire très délicate que je dois traiter personnellement. Mais tout ira bien. Embrasse Gabi pour moi. Bon, je vais faire décharger ma valise pour que tu puisses décoller. Tiens-moi au courant dès que tu arrives et appelle-moi, ok ? À plus tard. L'argent des investisseurs est réparti sur différents comptes de la corporation. Et je n'ai aucun moyen d'accéder à ces comptes, Véronica. Eh bien, trouve un moyen, Florencia. Le compte de Panama existe toujours et... Mais chérie, je te l'ai déjà dit cent fois, ce n'est pas si facile. Écoute-moi. Tu dois bien comprendre que si on n'obtient pas cet argent, on ne pourra pas s'enfuir. Tu as déjà réussi une fois. Alors pourquoi pas une deuxième ? C'est notre seule chance, mon amour. Ne culpabilise pas. Si Felipe ne m'avait pas forcée à signer ce contrat, j'aurais pu garder mes parts dans l'entreprise. Mais non, il n'a pas été juste avec moi. Oui, c'est sûr. Bon, je vais faire tout mon possible, c'est pour vous. Merci. Mon amour, pourquoi tu ne m'avais pas parlé de Lorenzo ? Quand ta sœur m'a parlé de lui, j'ai cru mourir. Comment elle l'a su ? Elle nous a vus ensemble. Il nous a vus un jour quand on était ici et ça l'a interpellé et il est venu me voir. C'est arrivé comme ça. Et ensuite, pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Je n'en sais rien et de toute façon, je lui ai dit que ce n'était pas important. Et il a cru ? Bien entendu. Et pourquoi est-ce que je t'aurais embêtée avec quelque chose que j'ai pu régler toute seule ? Tu me comprends ? Crois-moi sur parole. Ce Lorenzo ne nous posera aucun problème, chérie. Gabriela doit être réveillée maintenant, on devrait leur demander ce qui s'est passé. Lorenzo, calme-toi, ils nous tiendront au courant. Ne t'inquiète pas, si tu dois y aller, vas-y. Non, 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 je ne partirai pas sans avoir vu Gabriela. Je suis bien trop préoccupé. Lorenzo, merci, merci d'être là. Tu es un bon frère. Je suis content de voir qu'au moins mon frère et ma mère tiennent vraiment à Gabriela. Felipe, ton père aimerait sûrement être là, mais tu sais comment il est. Ça me peine que sa fierté soit plus grande que son amour pour sa petite-fille. Monsieur, la patiente est réveillée, vous pouvez la voir. Parfait. Maman, Véronica, venez. C'est par là. Allez-y, je vais prendre un café. Eh, je t'accompagne, Ivan. Non, 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 toi, tu viens avec nous, Lucas. Pourquoi ? Parce que je te le demande. Ma chérie. Chérie. Ma pauvre. Comment te sens-tu ? Ma jambe me fait vraiment très mal. Oui, mais les médecins t'ont déjà donné des antidouleurs. Ils feront effet dans quelques minutes. Quand est-ce que je pourrais sortir ? Bientôt, ma chérie. Très bientôt. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Gabriela, Véronica aussi s'est fait du souci pour toi. Beaucoup. Je ne veux pas la voir. Gabriela, je t'en prie. Ce n'est rien, je vais attendre dehors. Je suis contente de savoir que tu es là. Dis-donc, la prochaine fois que tu voudras conduire, viens me voir un oncle sacer à ça. Ne nous fais plus ce genre de frayeur. Je ne comprends pas, Gabriela. Pourquoi tu m'as menti ? Je savais que tu ne m'autoriserais pas à y aller, sinon... Tu as bu de l'alcool. Et tu as quand même pris le volant. Chérie, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Ma jambe me fait toujours mal. Je vais chercher l'infirmière. Ce qui veut dire qu'elle aura une jambe plus courte que l'autre ? Eh bien, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Le médecin a dit qu'il fallait encore attendre. Et je ne sais pas trop, en fait. Pauvre petite, c'est pas facile à cet âge-là, mais c'est pas la fin du monde. Au moins, elle garde sa jambe. Oui, oui, je suppose. Et toi, tu as fini ce que tu avais à faire avec Monica ? Oui, oui. Ok. Alors, dans ce cas, à quelle heure tu penses qu'on peut se retrouver ? Euh, pour tout te dire, j'ai beaucoup de choses à faire et je vais devoir raccrocher. Tu travailles toujours ici ou est-ce que tu viens juste rendre visite à tes anciens collègues ? Francisca, tu n'es pas seule ? J'entends des voix. Euh, non, non, il n'y a personne. Chut, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je me demandais pourquoi Frankie ne voulait pas participer à la grève. Mais tout est clair, c'est évident en fait. Elle ne voulait pas aller à l'encontre de son petite amie. Et tu es toujours femme de chambre ? Il aurait pu au moins te promouvoir à un poste de responsable, non ? Il va le faire, Frankie ? Non, bien sûr que non. Alors, défends ta cause, Frankie. Ou peut-être que le vice-président aime t'imaginer en train de travailler dans ta petite tenue de soubrette. Je dois raccrocher. À plus. Francisca. Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Il suffit que je prononce un mot pour que tu sois immédiatement renvoyée. Mon petite amie a le pouvoir de te virer et même bien plus si toi ou n'importe lequel d'entre vous, vous vous avisez de faire les imbéciles. Je t'aurais prévenu. Oh, je vais te tuer, Charlie. Elles qui critiquaient Véronica, finalement, elles sont pareilles. Pas étonnant qu'elles soient si bonnes copines. Tu parles, Charles. Comment va Gabriela ? Elle va bien ? Pendant les brèves instants où je l'ai vue, elle avait l'air bien. Mais elle m'a chassée de sa chambre. Oh, je suis désolé. Je suis désolé, vraiment. Je me suis habituée au fait qu'il ne m'aime pas. Mais j'ai tout essayé pour qu'il m'accepte. Mais non. J'ai parlé à Francisca au téléphone. Je l'ai mise au courant de ce qui est arrivé à Gabriela. Francisca est très mystérieuse, tu sais. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus je la connais, et moins j'en sais sur elle. Et vous ? Vous vous connaissez depuis longtemps ? Et... ça fait... Quatre ans. Et je croyais que c'était bien plus récent que ça. On ne s'était pas parlé depuis un long moment. Je vois. Et... et pour le père ? Le père de Monica, est-ce que tu le connais ? Non, non. Ivan, tu t'intéresses beaucoup à elle, pas vrai ? Et promets-moi que rien de ce que je vais te dire ne lui sera répété. C'est promis. Ce que je ressens pour Francisca, je ne l'avais jamais ressenti pour personne. Et ça me fait peur. Elle est différente. Elle est intelligente. Elle est spontanée et drôle. Très sensuelle. Différente. Elle n'est pas comme les autres femmes. Tu crois que, d'un seul coup, elle pourrait s'intéresser à moi ? Et construire quelque chose avec moi ? Je te pose la question parce que... Je ne veux pas me faire d'illusions, mais ce sont des pensées qui... qui me traversent l'esprit. Ivan, je ne sais pas trop quoi te dire. J'en sais rien. C'est évident que tu plais à Francisca, mais je te conseillerais quand même de... d'y aller plus doucement. Ta mère devrait bientôt arriver. Elle a hâte de te voir. Et elle vient avec Camilo. Super ! Ça me fera plaisir de le voir. Dis-moi, papa, quand est-ce qu'ils vont m'enlever ça ? Ça va dépendre de l'état de ton os. Et tu auras des séances de rééducation. Mais je vais quand même vite pouvoir remarcher. Bien sûr, mais au début, tu devras quand même utiliser des béquilles. Des béquilles ? Pendant longtemps ? Gabi, ne pense pas à ça. L'important, c'est que tu puisses sortir d'ici. Toi et moi, on reparlera du reste plus tard. Bonjour. Pouvez-vous attendre dehors un petit instant ? Oui. A tout de suite. Repose-toi. D'accord. Lucas, est-ce que Federico m'a appelé ? Gabriela, tu fais exprès d'être bête ou quoi ? Il n'a pas appelé et il ne le fera pas. Et tu sais quoi ? Je te conseille de dire la vérité et d'arrêter de le couvrir. La vérité sur quoi ? Tu sais de quoi je parle ? Arrête un peu ! C'est pas toi qui conduisais, c'était Federico. Lucas... Je dois le protéger. Si la police découvre qu'il avait pris de la drogue, il ira tout droit en prison. Tu aurais fait la même chose pour Laura si tu sortais avec elle, non ? J'avais juste bu un peu. C'est vrai, je me suis cassé la jambe, mais je vais guérir et on oubliera cet accident. S'il vous plaît, vous pouvez sortir ? Oui. Merci. Comment est-ce que Gabriella apprend les choses ? Elle a eu l'air terrorisée quand on lui a dit qu'elle devrait utiliser des béquilles. Je n'ose pas imaginer sa réaction quand elle apprendra le reste. Oh, Felipe. Je sais que ça va être difficile, mais elle finira par l'accepter. Elle comprendra qu'elle a énormément de chances d'avoir survécu. Tu verras. Je suppose que ce n'est pas le moment de lui parler de ta grossesse ? Non, non. Pas maintenant. Je préfère attendre qu'elle aille mieux. Et Lucas ? Je ne comprends pas son comportement. On dirait qu'il est en colère d'avoir dû venir voir sa sœur. Allons. C'est vrai. Il est en colère à cause de ce qui s'est passé et aussi parce que Gabi était avec son amie. Véronica, ça veut dire que Lucas a bien conscience de tout ça. Oui. Il le sait, mais il faut encore qu'il accepte. Lucia. Tu l'as vue ? Oui. Comment elle va ? Je l'ai vue. Elle va bien. Elle veut te voir. Bonjour, Lucia. Bonjour. Ivan ? Ivan ? Ça fait tellement longtemps. Oui, les enfants étaient encore tout petits. Salut, Lucia. Salut. Salut, Lorenzo et Emilia. Vous êtes ravissante. Vous avez l'air plus jeune que jamais. Oh, merci. C'est bien que vous ayez pu venir. Gabi a vraiment hâte de vous voir. Oui, je sais, j'imagine. Et Antonio ? En fait, il a dû rester à la maison pour régler quelques affaires, mais il a pris des nouvelles de Gabi toute la journée. Vous lui transmettrez mon bonjour ? Bien sûr. Maman ? Lucas ! Oh, tu es tellement beau. Et tu as tellement grandi. Tu es un homme, maintenant. Et où est Camilo ? En fait, il n'a pas pu venir, mais il arrivera plus tard. Il avait encore du travail. Il nous rejoindra dès qu'il pourra. Il t'embrasse. Tu es beau, mon chéri. Lucia. Je te présente Véronica, ma femme. Bonjour. Bonjour. Les enfants m'ont beaucoup parlé de toi. Je voulais te remercier d'être un si bon ami et d'être si attentionné. Quoi ? Mais oui. Tu as fait passer un mémo avec tous tes ragots ou est-ce que tu as seulement dit que tu m'avais vu avec Ivan ? De quoi est-ce que tu parles, Frankie ? Comment ça, de quoi est-ce que je parle, Charlie ? Mais puisque tu étais le seul au courant, qui d'autre a pu parler ? Non, 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 non. Une petite minute. Ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce que tu crois ? Que sous prétexte que tu t'étais faite élégante et que tu accompagnais le vice-président, personne n'a pu te reconnaître. C'est possible. Même celui qui a garé la voiture de Monsieur Philippe a pu te reconnaître. Qu'est-ce que tu croyais ? Comme on dit, tu peux mettre de la soie. Un macaque, il restera toujours un macaque. Alors tu veux jouer à ça, Charlie ? Tu veux la guerre ? Alors tu auras la guerre. Attends, attends, j'ai pigé. Je comprends mieux maintenant ton attitude. Tu as déjà commencé à menacer tout le personnel de l'hôtel. Tes propres camarades. Tu n'as pas hésité une seconde à les défier. Tu raconteras tout à ton chéri s'il continue à t'embêter. Excusez-moi. Madame Francisca. Madame Francisca. Je n'avais pas l'intention de vous offenser. Madame Francisca. Je suis navrée. Ça n'arrivera plus. Combien de temps ça va durer ? Combien de temps tu vas le laisser te manipuler ce type, hein ? Tu comprends vraiment rien, Charlie. Non, celle qui ne comprend rien, c'est toi. Tu ne comprends pas que quand ce type découvrira qui tu es réellement, il t'écrasera comme un vulgaire cafard. Et comment tu sais tout ça ? Ah non, je sais. Tout ce que tu veux, c'est pouvoir rire de moi. Je l'ai bien compris. Mais laisse-moi te dire une chose. Ça n'arrivera jamais. Ah bon ? Et comment tu peux en être si sûr ? Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu n'as pas encore dit à cet homme qui tu es vraiment ? Lucia, il vaut mieux ne rien dire à Gabi pour l'instant. Donc elle aura une jambe plus courte que l'autre ? C'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qui aurait été vraiment épouvantable, c'est qu'elle ne survive pas. On peut s'estimer heureux qu'elle n'ait rien de plus grave. Mais comment tu peux dire ça ? Elle n'a que 16 ans. Tu imagines à quel point ça va affecter sa vie et sa confiance en elle ? Et d'après toi, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est pas vrai. Tu n'y comprends rien, mais tu sais quoi ? Tu n'as jamais rien compris. Gabriela doit affronter la réalité le plus vite possible. Ce serait bien trop cruel que tout le monde lui dise que tout ira bien alors qu'on sait que sa vie va radicalement changer. Veuillez m'excuser. Lucia, il y a des choses plus graves dans la vie qu'une différence de 2 cm entre deux jambes. Écoutez, Véronica, quand vous serez mère de deux adolescents, je vous demanderai votre avis. Mais en attendant, taisez-vous. Je t'interdis de dire quoi que ce soit à Gabriela. Et là, je ne plaisante pas. C'est bien compris. Monsieur Esquivel, vous pouvez revenir. Merci. Oh, ma chérie ! Maman ! Maman ! Comment ça va, ma fuse ? Comment tu te sens ? Ma jambe me fait très mal. Tu as si mal que ça. Ils ne t'ont rien donné contre la douleur ? Va chercher l'infirmière et t'il... Maman, mais ça ne marche pas. Oh, ma chérie. C'est le problème avec les hôpitaux. Le personnel n'est pas assez qualifié. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été idiote. J'étais une fête et j'ai voulu apprendre à conduire. C'était belle. Non, ne dis pas ça. Gabriela, Gabriela, ce n'était pas ta faute. Ok ? Maman, je suis tellement contente que tu sois là. Oh, moi aussi, ma princesse. J'avais tellement hâte de te retrouver. Et Camilo ? Il a eu un problème de dernière minute à régler. Quelque chose d'important pour ses affaires. Mais il m'a dit de l'appeler dès que je serai avec toi. On va lui téléphoner. Allô ? C'est moi, mon amour. Oui, je suis avec elle. Oui, oui, je te la passe. Bonjour, Camilo. Oui, je me suis juste cassé une jambe. Tu vas vraiment m'offrir tout ce que je veux ? D'accord. Oui, merci. Lucia va bientôt arriver. Assurez-vous que sa chambre soit bien prête. Oui, oui, une suite junior. S'il vous plaît, occupez-vous-en personnellement. Lucia Sabina. Non, non, les frais seront à ma charge. Merci. Tu as parlé à Gabriela ? Oui, tout à l'heure. Elle n'a pas bien dormi. Elle avait très mal et Lucia a dû appeler les infirmières plusieurs fois. Oh, la pauvre chérie. Lucia ne lui a pas parlé, j'espère. Non, heureusement, je ne crois pas. Et elle, elle est toujours comme ça. Superficielle et égoïste. Oui. Ça prouve à quel point j'étais immature quand j'étais avec elle. Tu étais beaucoup plus jeune. Et pas très responsable. Pour être honnête, notre relation n'était pas saine. Et elle ne l'est toujours pas. Philippe, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais je crois que tu devrais arranger les choses avec Lucia. Elle reste la mère de tes deux enfants. Et j'avoue que je n'aime pas vouloir vous disputer en permanence et n'être jamais d'accord sur rien. Tu dois penser avant tout au bien de tes enfants. Surtout Gabriela. Je sais. Tu as raison. Je te promets que je vais au moins essayer. D'accord. Et si son petit ami la rejoint, on devrait les inviter à déjeuner, juste pour briser un peu la glace. D'après ce qu'on sait de lui, c'est quelqu'un de bien. Oui. Apparemment, mes enfants l'aiment plus que moi. Avec un mois. J'espère que ce n'est pas un souci. Pas du tout. Le propriétaire a vraiment besoin de louer et il n'y voit pas d'inconvénients. Si vous voulez bien, finissons-en avec les papiers. Oui, bien sûr. Votre nom, s'il vous plaît ? Patricia Blanco. Vous avez une pièce d'identité ? Oui, bien sûr. Ah, vous venez du Panama. J'ai été naturalisée. Et vous êtes là pour les vacances ? Disons que je suis là pour affaire. Je suis chargée d'une mission spéciale. Je vois. Vous voulez régler par chèque ? Non. En liquide. C'est encore mieux. Il ne me manque plus que votre signature. Ici, s'il vous plaît. Là ? Oui. La copie de votre contrat. Votre passeport. Merci beaucoup. Eh bien, madame, je vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Cet appartement est complètement nul. C'est une vraie porcherie. Et pourtant, tu as bien dit que tu avais vécu ici, il y a quelques années. Oui, quand j'étais fauchée et que je ne pouvais pas me payer un endroit décent. Alors, il serait temps de convaincre Florencia et vite. Mais oui, c'est facile à dire pour toi. Mais oui, puisque tu me laisses faire tout le boulot toute seule. Il faut que j'y aille. Ma pause-déj est terminée. Tu pars déjà ? Je t'accompagne. Non, 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 c'est pas la peine. Je ne veux pas t'en demander encore plus. Je vais plutôt prendre un taxi. Garde la voiture. À plus tard. Promets-moi de prendre rendez-vous chez le gynécologue au plus vite. Je te le promets, mais ne t'inquiète pas pour moi, Philippe. Pense plutôt à Gabriela. Mon amour, notre bébé est aussi important que ma fille. Je veux être sûre que tout ira bien pour toi et pour lui. Ça va aller. Mais pourquoi tu es si nerveux ? J'ai juste un peu peur que le bébé ait souffert au moment de ta rechute. Ma chérie, je sais que tu ne savais pas que tu étais enceinte. Mais je serai plus tranquille quand les médecins nous confirmeront que tout va bien. Oui, tu as raison. Mais je suis déjà sûre que tout va bien. Et moi aussi. Bon, je vais filer à l'hôpital. Je ne veux pas laisser Gabriela seule trop longtemps. Tu veux que je t'accompagne ? Non, non, non. Reste à la maison. Je ne veux surtout pas que tu subisses les remarques désagréables de Gabi. Mais dans son état actuel, je ne peux rien lui dire. Tu comprends ? Oui, mais je peux toujours t'accompagner et attendre dans la salle d'attente. Chérie, ma maman va m'accompagner. Ne t'en fais pas pour ça. Tu es sûre ? Absolument. Véronica, merci. Merci de traverser tout ça avec moi. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Je t'aime. Moi aussi, Philippe. Je t'aime. Mais moi, je t'aime encore plus que toi. À plus tard. Philippe. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Bien sûr, mon amour. Ne t'en fais pas. Douze minutes. Ça fait douze minutes que tu ne m'as pas parlé. Tu n'as rien dit. On ne se connaît que depuis quelques semaines, mais on dirait plutôt qu'on est un vieux couple marié depuis 15 ans et qu'on n'a plus rien à se dire à table, rien. Non, c'est juste que je pensais à quelque chose qui s'est passé au travail et qui me perturbe un peu, mais c'est rien. C'est quelque chose de grave ou... Non, 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 non. Je trouverai une solution. D'accord. Tant mieux. Est-ce que tu crois qu'on sera vraiment comme ça dans 15 ans, quand on sera marié et qu'on n'aura plus rien à se raconter pendant les repas ? Tu crois que ça va nous arriver ? Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu dis ça ? Moi, ça ne me paraît pas impossible qu'on soit marié un jour. Mais ne t'inquiète pas, hein ? Ne me regarde pas comme ça. Je ne te demande pas en mariage. N'est-ce pas ? Pourtant, il y avait de quoi. Qu'est-ce que tu répondrais ? Non ? Mais je vais te le demander. Et je te l'avoue. Parce que, pour la première fois de ma vie, je pense enfin à mon futur. Tu n'y avais jamais pensé avant. Non. Ça a l'air fou, je sais. Mais tu sais, je... Je me considérais un peu comme un esprit libre. Je vivais au jour le jour, minute par minute, sans jamais vraiment avoir de projet à long terme. Mais avec toi... Avec toi, c'est différent. Tu as tout changé, Francisca. C'est ta faute. Mais Ivan, je... Ton téléphone. Qui c'est ? Personne que tu connais. Bonjour, je ne suis pas disponible. Merci de laisser un message. Merci. Tu peux arrêter de faire cette tête, Francisca. C'était une question innocente. Rien de plus. C'est une question à laquelle je ne compte pas répondre. Pourquoi ? C'était un ami à toi ? Oui. C'était un ami. Pourquoi il y a un problème ? Non, ça ne me gêne pas. Aucun problème. Mais on dirait que ce sujet te met mal à l'aise. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec cet ami ? On peut changer de sujet, s'il te plaît. Oui, bien sûr, on va changer de sujet. On change toujours de sujet, Francisca. Et tu sais, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que je ne sais rien de toi. Tu ne me dis jamais rien. Je ne connais ni ton passé, ni même ton présent. Je ne sais pas ce que tu espères à l'avenir. Je ne connais pas ta fille. Je n'ai même pas le droit de venir chez toi. Je ne suis même pas sûr de ce que tu fais dans la vie. Je ne sais rien du tout. Je ne connais pas tes amis. Je ne sais rien, Francisca. Attends, Ivan, je ne comprends pas pourquoi tu veux savoir tout ça. Tu veux contrôler ma vie ? Qui parle de contrôle ? Je veux juste tout savoir sur toi, c'est tout. Ivan, je... Francisca. Francisca, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Et je veux... Je veux tout savoir sur toi, que tu ne vois que moi. C'est ça que je veux. Quel nul ce Federico, il n'est pas foutu de me répondre, ce naze. Ah, ça me gonfle. Salut ! Qu'est-ce que tu fais là ? Rien, ça ne te regarde pas, Charlie. Au travail. C'est bon, j'arrive. J'ai dit au travail, tu n'as pas compris ? Rends-moi ça ou je te tue. Pardon ? Approche. Comment tu veux qu'on s'entre-tue ? Dis-moi, je t'écoute. Allez ! Ok, ça va. Désolé. Je prenais des nouvelles de ma soeur. Elle ne va pas bien, elle a eu un accident, elle est à l'hôpital. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Au travail. Mais tiens-toi droit. Arrange-moi cet uniforme. Un peu d'élégance quand même. Suivez-moi, Madame Lucia. Et si vous remarquez le moindre problème, surtout, signalez-le-moi immédiatement. Monsieur Philippe veut qu'on vous traite comme une reine. Excusez-moi une seconde, je vais vérifier le numéro de votre chambre. Merci. Maman ? Lucas ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu es habillé comme ça ? Parce que papa m'oblige à travailler ici, tu le crois, ça ? Tu es serveur ? Mais pourquoi ? Parce qu'il dit que je dois savoir ce que c'est que travailler dur et... Il m'oblige à servir à la piscine et à la plage. Quoi ? Oui, maman. Et le pire dans tout ça, c'est que je cuis au soleil toute la journée. Oh, mon pauvre... Et je suis payé une misère, même pas le salaire minimum. Qu'est-ce que c'est de cette histoire ? Ton père est devenu fou. Pourquoi il te fait ça ? Je sais pas. Il me donne plus d'argent. Je dois le gagner tout seul. C'est ce qu'on va voir, mon cœur. Viens, accompagne-moi, Lucas. J'y crois pas. Mais c'est impossible, Ivan, c'est fou. Ok. Alors explique-moi, s'il te plaît, Francisca, comment tu fais pour éviter de tomber amoureuse ? Parce que moi, je ne sais pas du tout comment ça se contrôle. Mais toi, tu as l'air experte en la matière, non ? Attends, ici, l'expert, c'est toi. L'homme à femme impossible à dompter. Mais tu as réussi. Tu m'as dompté. Mais je ne le voulais pas. Alors, qu'est-ce que tu veux à la fin, Francisca ? Je ne te comprends vraiment pas. Un jour, tu te montres tendre et attentionnée avec moi, et dès le lendemain, tu installes une barrière entre nous, et tu te refermes complètement. J'y comprends rien. Ivan, j'ai une fille, et je ne peux pas m'engager. Non. Ta fille a 15 ans. C'est une jeune fille mature, et elle est prête à te laisser refaire ta vie. Ok ? Arrête de l'utiliser comme excuse, Francisca. Ivan, ce serait une erreur. C'est impossible, ça ne marchera pas. Non, Francisca. Ce n'est pas une erreur. Ça ne peut pas être une erreur de penser à toi toute la journée. Chaque jour, je m'imagine mon avenir, et toi, tu as toujours ta place. Francisca, je n'ai plus 20 ans. Ok, je m'étais résigné à rester célibataire toute ma vie, mais... Mais tu as tout changé. Mon avenir, je le vois avec toi. D'accord. Tous les deux, Francisca. Tous les deux. Ivan, tu refuses de comprendre. Tu cherches à compliquer les choses. Notre situation me convenait parfaitement. Je... J'avais hâte de pouvoir entendre ta voix au téléphone, parce que ça me procurait tellement de bonnes sensations, et je ne pouvais penser qu'au moment où j'allais te voir, et... Et à la nuit, qu'on pourrait passer ensemble, mais... Francisca. Papa, je n'arrive pas à croire que tu m'agresses comme ça alors que je suis à l'hôpital. Gabriela, je ne t'agresse pas. Je veux juste savoir pourquoi tu m'as menti. Oui, et tu le sais déjà. Tu m'aurais fait manquer la fête. Tu n'en sais rien, tu ne m'as même pas demandé. Oh, tu aurais dit oui. Ce n'était clairement pas une bonne idée, j'aurais dit non. Aucun adulte pour vous surveiller, et regarde un peu, regarde-toi. Je suis sûr que c'est ce Federico qui t'a poussé à faire ça. Gabriela, depuis quand est-ce qu'il est ton ami ? Tu ne nous avais jamais parlé de lui avant. Federico n'est pas responsable. C'est moi la fautive, et personne d'autre. Et d'ailleurs, Federico a fait tout ce qu'il a pu pour m'aider. Son père a décidé de porter plainte contre toi, pour avoir abîmé sa voiture. Est-ce que c'est pour ça que Federico n'est pas venu me rendre visite ? Son père le lui a interdit. Gabi, je n'aime pas te voir avec ce garçon. Ben moi, je n'ai jamais vraiment aimé Véronica, mais tu t'en fichais. Coucou ! Je t'avais dit que je ne serais pas longue. Je suis là, ma petite chérie. Lucas, qu'est-ce que tu fais là ? À cette heure-ci, tu es censée travailler. J'ai mis un terme, parce que mon fils ne sera jamais un simple serveur. Je me demande à quoi tu pensais. Je t'ai acheté des chocolats. C'est ce que tu préfères. Tiens, ma chérie. C'est gentil. Rien n'est trop beau pour ma princesse. J'en ai l'eau à la bouche. Ce repas a été un vrai désastre. J'ai peur qu'Ivan finisse par penser que je le déteste. Frankie, pourquoi tu n'en as pas profité pour lui dire la vérité ? Je t'assure que j'y ai pensé, mais je n'ai pas réussi. Dès qu'Ivan aura tout découvert, tout sera fini pour moi. Et si jamais tu te trompais ? Tu ne crois pas ? Je ne veux surtout pas me faire de faux espoirs. Hé, mais tu comptes porter ça toute seule ? Attends, attends, attends. Laisse-moi t'aider. Merci, ma belle. Je suis contente. Je veux qu'à son retour, Gabriela trouve le studio à son goût. Pour qu'elle s'y sente vraiment chez elle. Mais il me reste encore beaucoup de travail. Et qu'est-ce que tu vas faire de ces affaires-là ? On va les stocker. Philippe et moi, on en a discuté. Ce sera mieux pour Gabriela de dormir ici, pour qu'elle ne risque pas de se faire mal dans les escaliers. Mais oublions ça. Je veux avant tout savoir ce que tu comptes faire pour arranger les choses avec Ivan. Je vais... démissionner. Frankie, démissionner ? Tu es folle ou quoi ? Comment peux-tu envisager de quitter ton emploi ? Tu n'as rien d'autre. C'est vrai, mais je pourrais travailler dans un autre hôtel. De toute façon, rien ne pourra être pire que de voir la tête d'Ivan quand il apprendra tout ça par je ne sais quel commerce. Maintenant, même l'équipe d'entretien est au courant. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il sache tout. Ma pauvre chérie. Je crois que le mieux serait de... d'être celle qui dira tout à Ivan. Tu dois tenter ta chance, Frankie. Écoute, je suis convaincue qu'il t'aime vraiment. Je n'y arriverai pas. Plus je pense à tout ça et plus je me dis que la meilleure solution serait que je disparaisse de sa vie. Et tant pis pour ce qu'il va penser de moi. Oh, ma chérie. Et comme si ça ne suffisait pas, je dois porter ces horreurs. Qu'est-ce que c'est moche ? Oh ! Oh ! Oh ! Pas dit les moches, tes homens, despois clichés. Non, pas notre compete. Un chose 2025 avec courant. C'est quoi ce qui noir ? Ça fait. Il répline, si vous parait Secretary ert crawler. Je peux李 pourámcoge. H dolphin encore nous parait. Sous-titrage ST' 501